Alors, si Emmanuel Macron devait reconsidérer les 80 km heure, serait-ce un revers cuisant pour Édouard Philippe ? Bruno Jeudy ? S'il reconsidérait de manière unilatérale, c'est-à-dire un retour aux 90, ce serait un désaveu pour Édouard Philippe. Ça n'en prend pas le chemin. Le président est plutôt sur la voie de trouver un compromis avec les présidents de conseil des départements. D'ailleurs, ce matin, en quelque sorte, Édouard Philippe leur a dit chiche. J'ai envie de dire que par moments, et c'est sans doute ça qui a la différence, peut-être, de personnalité entre le président et le Premier ministre, c'est que dans cette affaire-là, Édouard Philippe n'a pas cherché à barguiner. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut prendre une décision, il apprend, il l'assume totalement. C'est aussi l'honneur du politique de par moments de prendre des décisions impopulaires. On parle du nombre de morts en moins, on pourrait aussi parler du nombre de blessés en moins. 6 800 personnes hospitalisées en moins en 2018. C'est 24% de moins, c'est aussi très important, parce que les morts et les blessés graves sont très nombreux. Donc, Édouard Philippe, il est assez à l'aise avec cette mesure. Moi, j'avais essayé de savoir s'il y avait quelque chose de particulier dans sa vie. Est-ce qu'il avait un lien, une personne proche ? Parfois, chez les politiques, il y a aussi des affaires personnelles. Non, ce n'est pas du tout le cas. Il a vraiment été sensibilisé sur ce dossier dès son arrivée. Il a plutôt surpris. Parce que ce n'était pas le programme d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas le programme d'Emmanuel Macron. Et donc, il s'est auto-instruit, il s'est auto-saisi de ce sujet en juillet. Il fait partie des dossiers dont il s'est saisi quand il est arrivé à Matignon. Il est allé à fond sur ce dossier-là. Et il est apparu pour lui que c'était la mesure à prendre. Une mesure d'autorité sur un secteur régalien qu'on ne lui connaissait pas comme une spécialité. Mais il a pris cette décision, convaincu que ça faisait partie des mesures. Où, en plus, je pense que pour un politique, ce n'est pas facile d'avoir des résultats si rapidement. Là, il a des résultats. Il offre des résultats. Bon, voilà, on est d'accord, mais on n'est pas d'accord avec sa politique. De la même manière, souvenez-vous, l'année dernière, le gouvernement avait beaucoup communiqué sur un chiffre, un million de fumeurs en moins pendant l'année 2017. La ministre de la Santé s'était emparée de ce chiffre en disant, voilà un résultat. Alors, c'était lié beaucoup et pour partie à sa prédécesseur, Marisol Touraine. Vous savez, c'était l'affaire du paquet neutre. Le paquet neutre de cigarettes qui, manifestement, a entraîné une baisse de la consommation en France. C'est difficile pour les politiques d'avoir des résultats. Vous voyez, par exemple, sur le chômage, le gouvernement communique moins. Il y a 42 000 chômeurs en moins ces derniers mois. Les derniers mois de 2018, bon, c'est un chiffre sans doute important pour ceux qui retournent du travail. Mais en termes de statistiques, ça donne quelque chose qui est difficile, qui n'est pas très lisible. Chacun sait qu'il y a encore 3 600 000 chômeurs en France. Donc, le gouvernement a du mal à présenter des résultats lisibles, compréhensibles pour le grand public. Là, il y a des secteurs comme ça, des sujets où le gouvernement fait un peu de politique. En même temps, c'est des morts en moins, comme ce sont des fumeurs en moins. – Oui, Jean-François, vous vouliez préciser ? – Pour rebondir sur ce que disait Bruno Jeudy, on a le sentiment que le président de la République ne voulait pas s'encombrer quelque part de ce sujet un peu annexe, de la même manière qu'il a eu des propos très décriés sur la question de la consommation d'alcool et de vin, en disant qu'il faut arrêter d'embêter les Français, etc. – Jean-Bois le Midi. – Voilà, Jean-Bois le Midi, on a de nouveau une polémique récemment. Tout se passe comme si Emmanuel Macron avait dit « Voilà, moi j'ai un but, j'ai un agenda, c'est celui de transformer en profondeur la société française, d'abord sur le plan économique et social. Il y a des réformes très lourdes à mener. Et donc, on va s'atteler à ça. Ces sujets sont, culturellement pour lui, peut-être un peu éloignés. Et Édouard Philippe a inscrit ce sujet à l'agenda, ce qui a causé quand même pas mal de déboires. Et donc, c'est intéressant de voir le logiciel comme ça, un peu différent des deux personnages. – Si on laisse les élus locaux décider de la vitesse pour plaire, ils feront n'importe quoi. Gérard-François Dumont. – Écoutez, je ne pense pas qu'ils aient fait n'importe quoi depuis qu'ils sont chargés des routes départementales. C'est même l'État qui a été très content de se délaisser des routes nationales. Donc, ça lui fait moins de dépenses en moins à lui l'État. Et ça lui allève la responsabilité. Mais de même, en ce qui concerne, bien entendu, les rues de l'ensemble de nos villes, où ce sont en fait les maires qui sont responsables de l'État des rues. Donc, ça fait quand même maintenant des années que ça dure. Donc, je pense qu'effectivement, si les Français avaient constaté que le passage des routes nationales vers la gestion départementale avait eu des effets négatifs, je pense qu'ils auraient réagi assez rapidement. Non, mais qu'ensuite, si vous voulez, effectivement, que les départements aient tous les moyens pour pouvoir assurer parfaitement partout l'entretien des routes, ce n'est pas vrai. Mais d'un autre côté, moi, je peux vous parler de vice-présidents de départements chargés des routes qui, tous les jours, sont là au téléphone pour dire à leurs collaborateurs, attention, il y a telle route à tel endroit à réparer, il y a telle route à réparer, etc. Mais le problème aussi, c'est que les dotations de l'État ne tiennent pas compte de l'importance des routes ou tout simplement de l'importance de la superficie des départements. Tout à l'heure, vous aviez un auditeur de l'Aveyron. L'Aveyron, c'est un département qui est deux fois plus vaste que la moyenne des départements français. Est-ce que l'État en tient compte dans ses dotations en disant que ce département a un territoire beaucoup plus vaste à entretenir et un réseau routier beaucoup plus vaste à entretenir ? La réponse, elle est non. Donc il faudrait intégrer effectivement dans nos réglementations la prise en compte de la superficie des territoires qui est un élément totalement oublié aujourd'hui. – Parce que les routes secondaires, l'entretien est à la charge du département. – Absolument, absolument. – Et peu importe qu'ils soient grands ou petits, si ma mémoire est bonne, 380 000 kilomètres de routes dont l'entretien est fait par les départements. Et d'ailleurs, en général, vous savez, notamment dans les départements ruraux, les gens le savent. C'est-à-dire que s'il y a un problème d'entretien sur telle ou telle route, ils téléphonent à leur conseiller départemental. Ils le savent. Alors que quand c'était des services de l'État, c'était forcément plus compliqué. Pourquoi ? Parce qu'au sein de l'État, il y a beaucoup de mutations aussi. Donc dire, c'est le préfet qui est responsable. Mais le préfet, il reste en moyenne 2 ans dans un département. Donc vous voyez le problème qui se pose. – Enfin, il y a un problème d'État routier. L'État du réseau routier est en… – Oui, mais qui est l'héritage de l'État. – Oui, mais il n'empêche que les routes aujourd'hui secondaires, nationales, départementales, ne sont pas en bon état. Il y a eu un audit il n'y a pas très longtemps. On en a entendu parler au moment du pont qui s'effondrait en Italie. Voilà, on a un État routier qui est en mauvais état. Il faut injecter de l'argent. Alors là, l'État a décidé effectivement d'augmenter la part qu'il met dans ses routes. Mais est-ce que ce sera suffisant ? – L'argent des radars pourrait servir à restaurer les routes et les routes. – Mais l'argent des radars sert en partie à l'amélioration, oui, en tout cas à ses infrastructures. Mais c'est très compliqué de suivre complètement. Ils essayent de nous dire que 91% de l'argent des radars va à la sécurité routière. Mais en fait, quand vous regardez, il est très très compliqué, surtout de tracer en fait cet argent, puisqu'il y a une grosse partie qui va aux collectivités territoriales et on arrive à tracer seulement ce que font les collectivités de moins de 10 000 habitants avec cet argent. Or, plus de 80% des dotations vont aux collectivités territoriales de plus de 10 000 habitants. Donc concrètement, on ne sait pas. – Alors, question téléspectateur qui est un témoignage. Rouler à 80 km heure empêche de doubler les camions et provoque des dépassements dangereux. – Oui, c'est ce que j'ai évoqué au début de l'émission, effectivement. – Parce qu'il faudrait baisser la vitesse des camions, alors, donc à 70. – Voilà, ou alors il faudrait baisser la vitesse des camions. Parce que justement, effectivement, beaucoup de personnes dans les départements ruraux disent, eh bien avant on pouvait doubler un camion parce qu'on avait le droit d'aller jusqu'à 90 km heure, maintenant on ne peut plus. Donc en réalité, par rapport au calcul théorique qui avait été fait, disant quelqu'un qui a 30 km à faire, il ne perd que 3-4 minutes. Non, il perd beaucoup plus, parce qu'en fait il est resté 10 minutes derrière un camion qu'avant il pouvait doubler, que maintenant il ne peut plus doubler. Donc il perd souvent 5 minutes, 10 minutes, donc il arrive en retard au travail, d'où les coûts que vous évoquiez d'ailleurs tout à l'heure. – Combien de morts sur les routes dues au téléphone portable ? Alors ça c'est vous qui l'évoquiez Bruno Jeudy, je ne sais pas si vous avez le chiffre en tête. – Non, il n'y a pas de sous-statistique, beaucoup d'incivilité, mais par contre de sévérité, puisque le nombre de points a été relevé en cas d'utilisation du téléphone au volant. Le nombre de morts ne diminue-t-il pas ? Plutôt grâce à la sécurité des voitures. Stéphanie Fontaine, maintenant il y a des airbags partout, vous mettez des voitures en eau. – Oui, mais c'est très compliqué d'évaluer en fait les mesures qui marchent et qui ne marchent pas. Alors là, c'est vrai que le bilan est bon et comme le 80 km heure vient d'être décidé, on dit que c'est grâce aux 80 km heure, mais en fait il y a beaucoup de mesures de sécurité routière tout le temps. – Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie et de l'avoir participé. Elle sera diffusée demain à 22h35. On se retrouve, enfin vous retrouverez demain. Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Bonne soirée sur France 5, à suivre, c'est à vous. – Sous-titrage ST' 501